Je suis Bruno Attal, je suis sous-brigadier de police, c'est le grade le plus bas dans la police. J'ai 23 ans de police et il y a six mois, on m'a demandé de représenter le syndicat France Police Policiers en Colère, car j'ai monté l'association Touche pas à mon flic pour défendre les policiers médiatiquement. J'estimais que, comme nous avons un devoir de réserve, les policiers incriminés ne sont jamais défendus médiatiquement et donc ça jette l'opprobre sur la profession et sur nos collègues qui sont en plus la plupart du temps innocents, puisqu'on les relaxe assez souvent, non pas par complicité de la justice, mais tout simplement que quand il y a un débat contradictoire, on s'aperçoit que souvent le délinquant notoire a menti, comme dans l'affaire Théo, dans l'affaire Traoré, et bientôt je le prouverai aussi dans l'affaire Zéclair. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir et à devenir policier ? Moi je suis vraiment passionné par ce métier, j'avais des possibilités autres, mais il fallait absolument que je fasse ce métier, j'ai découvert à l'armée quand j'étais policier auxiliaire et je savais que ça allait être le métier de ma vie. Donc c'est un métier qui est passionnant, qui a beaucoup changé hélas, mais qui reste toujours passionnant puisqu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver. On aide énormément de personnes, que ce soit le petit geste du quotidien comme des choses beaucoup plus terribles, comme annoncer des morts ou des choses comme ça, c'est un métier qui ne vous laissera jamais indifférent et qui est ultra passionnant. Donc je ne me vois pas faire autre chose que ça. Depuis que vous êtes devenu le porte-parole du collectif Touche pas à mon flic, que vous êtes devenu une personnalité publique qui est pas mal présente sur les plateaux, dans la presse. Comment est-ce que vous conciliez justement ce rôle de porte-parole avec votre vie professionnelle de policier par ailleurs et de syndicaliste ? Alors ma vie de policier, on l'a mis entre parenthèses, puisque j'ai même demandé à ma hiérarchie de pouvoir aussi travailler dans la police et être au syndicat et donc porte-parole. Mais bon, ils ont refusé, mais je me battrai toujours pour encore une fois retourner et travailler, parce que je n'ai pas envie d'être trop détaché du terrain, puisque c'est exactement ce que je reproche au syndicat de police aujourd'hui, c'est d'être détaché du terrain et surtout faire de la politique au lieu d'aider les petites personnes, les petits flics qui sont traînés dans la boue. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis porte-parole. Et après, cette ascension assez vertigineuse, parce que je me suis retrouvé à faire des médias et des choses comme ça, alors ça change énormément la vie de tous les jours, puisque vous ne pouvez plus être tranquille maintenant. J'ai que des gens pour l'instant qui me disent que ce que je fais, c'est formidable, et je suis hyper touché par ça. Et ensuite, beaucoup travailler, c'est énormément de travail, parce qu'il faut préparer, il faut connaître son sujet. Et surtout, on ne nous fera pas de cadeau à nous, puisque je suis aujourd'hui le Seneca France Police ou l'association Touche pas mon flic, on est les seuls à défendre les policiers de terrain, ceux qui sont dans le dur, qui sont en première ligne. On ne fait pas de politique et on voudrait changer énormément de choses à l'avenir pour nos collègues. Quels ont été les retours, justement, au sein de la police, de la création de ce collectif ? Alors, je suppose qu'au sein de votre hiérarchie, ça a dû plutôt créer, mais au sein de la base ? Ah non, mais ma hiérarchie, vous savez, moi, je suis un vieux flic de 23 ans de police et j'ai le grade le plus bas dans la police. Donc, on ne peut pas trop m'embêter. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ouvre ma gueule. C'est parce que ce n'est pas de l'altruisme, c'est que, tout simplement, moi, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant et donc on ne peut pas me faire pression sur mon futur grade, sur ma mutation. Donc, la pression va arriver certainement. Enfin, elle commence un peu à arriver, mais ça ne me fait vraiment pas peur. Et sinon, la question, c'était ? C'était de savoir comment le collectif, ne touche pas à mon fric, a été perçu par vos collègues policiers ? Au niveau des collègues, c'est… Écoutez, je n'ai jamais eu… Si, pour ne pas mentir, j'ai une fois un collègue qui était dans un syndicat différent, qui m'a un peu envoyé sur les roses. Mais sinon, 100 % des commissariats où je vais, les collègues me serrent la main et me disent « Voilà, c'est bien d'entendre un gars qui connaît le terrain et qui peut en parler à la télé, qui peut expliquer exactement ce qui se passe vraiment sur le terrain. » Et donc voilà, ils se retrouvent un peu dans ce que je dis, tout simplement, parce que moi, je l'ai vécu il y a six mois, je vivais ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, je ne suis pas très éloigné de la réalité, pas comme ces syndicalistes professionnels qui sont des hommes politiques. Vous regarderez dans tous les syndicats majoritaires, pour arriver au sommet du syndicat, il faut faire 25 ans de syndicat. C'est-à-dire que ce ne sont plus des policiers, ils n'ont plus touché une carte de police, ils n'ont plus touché une arme, ils n'ont plus attrapé un voyou depuis 25 ans. S'ils en ont attrapé un, ça reste des politiques qui sont des croche-pattes entre eux pour leur intérêt propre, et non pas pour l'intérêt général. Et donc, on va essayer de changer tout ça. Alors, vous vous êtes fait connaître, notamment en débounquant certains médias militants de gauche au sujet de violences policières, et je pense à l'affaire Zekler, notamment. Est-ce qu'il n'a pas été dur de faire ce débounquage alors que toute la société médiatique traditionnelle, on va dire les médias mainstream, sont plutôt soumis, voire même plutôt complices idéologiquement avec ces médias justement qui ont érigé M. Zekler en quasi-nouveau martyr ? Est-ce que ça n'a pas été compliqué de faire ce débounquage ? Alors, non, ça n'a pas été compliqué. Maintenant, c'est la pression qu'on a essayé de me mettre au niveau des médias, tout de suite en me cataloguant d'extrême droite, de fachos, des choses comme ça. Je n'ai aucun propos politique. Moi, quand je débloque l'affaire Zekler, pour moi, c'est clair, net, c'est un individu qui a fait de la prison. Donc, c'est quand même quelqu'un qui ne sait pas… Voilà, c'est une personne qui se promenait sans masque, qui avait du cannabis, qui se retrouvait à neuf en plein Covid. Tout le monde s'en fout, personne ne le remarque. Et ensuite, voilà, j'ai débloqué cette vidéo parce que je me suis retrouvé moi… Pour moi, ça aurait pu être moi dans ce sas et je serais parti en prison. Moi, Bruno Attal, parti en prison, c'est-à-dire que je suis policier. Imaginez-vous la violence. Et puis, j'imaginais tous ces trois policiers devant la télé à regarder M. Zekler jouer la victime. Et là, je sors bientôt une nouvelle vidéo au mois de septembre où je vais vous raconter encore des choses qui se sont passées parce qu'on m'envoie beaucoup d'informations. Et c'est vraiment un sale type. C'est vraiment un sale type. Donc, voilà, beaucoup de boulot pour des bunkers. On a plein de projets. Et voilà, on va se défendre enfin médiatiquement et on ne va plus leur laisser le terrain et qu'ils puissent au moins avoir un débat contradictoire. Il y a ça le concitoyen ensuite de faire la part des choses et non pas que d'avoir qu'une seule version. Comme dans l'affaire Théo, on n'a eu qu'une seule version. Un pauvre petit ange qui se fait violer et qui s'aperçoit qu'il n'a jamais été violé, qu'il ne s'est jamais passé par l'anus, qui s'est rebellé, qu'il a frappé des policiers. Voilà, donc on a du pain sur la planche. On a beaucoup de boulot. Vous réclamez, dans certaines de vos interventions, vous réclamez le droit à la légitime défense pour les policiers. Comment vous l'expliqueriez, ce droit à la légitime défense, pour les auditeurs ? Et est-ce que vous ne pensez pas que plus globalement, ce droit à la légitime défense devrait s'appliquer à chaque citoyen, sachant que la police ne peut pas être partout et que les violences, l'insécurité, c'est pourtant partout. Donc, qu'est-ce que cette légitime défense que vous appelez de vos voeux et est-ce que ça ne devrait pas s'appliquer pour chaque citoyen ? Alors, la légitime défense s'applique déjà pour chaque citoyen, mais comme il n'y a pas de port d'armes, vous avez une légitime défense quand même pour le citoyen aussi lambda, sauf qu'elle est devenue complètement inutile puisque aujourd'hui, aucun policier ne sortira son arme et s'en servira même s'il en légitime défense. Il préférera mettre sa vie en danger ou même celle d'autrui parce qu'il est conditionné et il sait très bien que s'il tire, il sait pertinemment qu'il sera placé en garde à vue et qu'il sera mis en examen, éventuellement mis en préventive. Et les voyous en face le savent très bien. Et donc, c'est complètement disproportionné, c'est-à-dire qu'un jeune voyou peut attaquer un policier, même à main nue, ce qui est arrivé à Herblay. Vous voyez, il y a des individus qui ont attaqué des policiers à main nue qui ont réussi à prendre leur arme et ont tiré dessus. Donc, c'est bien pour vous prouver que cette légitime défense, elle n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, nous, on demande une légitime défense avec éventuellement des sommations, mais quand un individu, un assaillant va sur un policier pour en découdre, il faut qu'il comprenne qu'il risque sa vie. Il faut qu'il comprenne que c'est lui qui est en danger et non pas le policier. Et aujourd'hui, n'importe quelle assaillant sur un policier, c'est pertinemment que le policier n'utilisera pas son arme. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voudrait changer sur la légitime défense. C'est la réactivité et la proportionnalité. Pareil, on voudrait changer ça pour que la peur change de camp, tout simplement. Et ensuite, le côté judiciaire soit différent, c'est-à-dire ne pas placer le policier en garde à vue systématiquement, mais seulement pour les besoins de l'enquête. Un policier, quand il a tiré, c'est violent psychologiquement, il a besoin d'être entouré des siens, de sa famille, de dormir dans son lit, et non pas de dormir en garde à vue, et non pas d'avoir une pression de faux de l'IGPN, des choses comme ça. Enfin, voilà, il faut changer ça. De toute façon, on n'aura pas le choix. On sera obligé de le changer tôt ou tard, puisque aujourd'hui, les voyous n'ont pas peur de venir avec des armes, n'ont pas peur de venir avec des mortiers et de tirer sur des policiers. Ils savent que le policier pertinemment ne sortira pas son arme. Il faut changer ça pour l'intérêt des policiers, mais aussi pour l'intérêt de nos populations, puisque nos citoyens, l'égime défense, c'est aussi à autrui. Moi, j'ai des vidéos où des policiers doivent tirer sur un individu qui a un couteau ou qui se jette sur une personne et ne tirent pas. Ils ont mis en danger la vie. On leur a donné une arme. Ils sont en l'égime défense et ils ne tirent pas. Et moi, le premier, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière. Je devais tirer, je devais sauver ma vie. Et j'ai eu de la chance, il y avait une pierre entre la voiture et moi. Enfin bref, je peux vous dire que beaucoup de policiers passent très près de la mort parce qu'ils ne sortent pas leur arme. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça devienne une société un peu à l'américaine ou alors justement vous balayez d'un revers de la main ? On est déjà dans une société à l'américaine. Notre société est déjà ultra violente. Donc moi, je ne demande pas l'excès des États-Unis ou l'excès de l'Amérique du Sud. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Aujourd'hui, on est dans un laxisme total. Donc, il faut que le voyou en face sache que le métier de voyou est dangereux. Aujourd'hui, le métier de voyou n'est pas dangereux. Vous êtes un voyou, vous êtes un criminel, il n'y a pas de danger pour vous. Il faut se dire que la peur doit changer de camp et le danger doit être chez les voyous et non pas chez les policiers. Nous, nous avons 80 agressions de policiers par jour, 20 blessés par jour. Nous avons des morts. En face, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Ce qui veut dire que je ne demande pas ce qu'on tue. Ce que je veux dire, c'est que pour preuve que les statistiques jouent en notre défaveur, les policiers sont des cibles. Et les voyous le savent très bien. Alors du coup, c'est un peu ce que vous venez de dire. D'un côté, on a des délinquants qui n'ont plus aucune crainte, plus aucun respect pour la police, que ce soit son institution ou ses hommes. Et de l'autre, on a des citoyens français qui sont aussi de plus en plus défiants vis-à-vis de la police. Alors je pense à ce qui s'est passé en marge des Gilets jaunes, mais je pense aussi à ce qui se passe en marge du pass sanitaire. Parce que c'est vrai que quand on voit certaines vidéos avec des policiers qui viennent contrôler, y compris dans des restaurants, quand il y a du zèle comme ça, et des petites... Ce n'est pas du zèle. Ce n'est pas du zèle. Sachez que moi, je suis un policier républicain. Je suis contre le pass sanitaire. Mais si je reçois l'ordre d'aller contrôler, M. Macron a été élu démocratiquement. Sa loi est passée démocratiquement par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est une proposition de son gouvernement. Et le Conseil constitutionnel l'a validé. On peut en dire ce qu'on veut. Cette loi est légale. Elle n'est pas morale de mon point de vue, mais elle est légale. Donc si j'ai les ordres d'aller contrôler, j'irai contrôler, puisque nous, en tant que policiers, on n'a pas à juger l'effet d'une loi. Sinon, il n'y a plus de république. C'est l'anarchie. Je peux vous dire à chaque fois que mon métier de policier n'était pas dans mes convictions. Mais c'est ça, être policier, c'est ça, être un policier républicain, c'est d'obéir aux ordres légitimes. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas cette peur, du coup, que dans des situations qui sont de plus en plus tendues, on parlera peut-être tout à l'heure de l'évolution sociétale, mais dans une situation de plus en plus tendue où il y a quand même une population très en colère, notamment parce qu'elle estime que d'un côté, les délinquants, on ne leur fait rien et que de l'autre, on tape, on va dire, sur le peuple qui se contente de manifester. Est-ce que les policiers n'ont pas peur d'être, y compris considérés comme des ennemis par leur propre peuple du fait de n'obéir qu'aux ordres, comme vous avez dit, de gens élus, certes ? Oui, mais la solution ne vient pas de la désobéissance policière. La solution, elle vient d'une prise de conscience de la population, de dire mais pour qui je vote ? Quel est le citoyen aujourd'hui qui regarde les professions de foi quand la législative arrive ? Quelle est la proportion de citoyens qui s'intéressent vraiment au programme des politiques ? Donc, on a peut-être de très mauvais hommes politiques qui pensent qu'à eux-mêmes et qui se servent avant de servir l'intérêt général, mais on n'a pas beaucoup de citoyens qui se penchent et qui vont voter en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas aux policiers de trahir leur serment et de faire volte-face sur des lois qu'ils n'estiment pas morales comme le pass sanitaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, les citoyens doivent aussi se remettre en question et c'est à eux de voter selon leurs convictions, tout simplement. Mais moi, les Gilets jaunes, par exemple, c'est vraiment aussi un combat que je mène. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'un policier, c'est un Gilet jaune. On est des petits salaires. On a du mal à boucler notre fin de mois. On habite dans des cités. On doit utiliser nos voitures parce qu'on a des horaires où on ne peut pas prendre le transport en commun. Donc, voilà. On est des Gilets jaunes. Mais on est des Gilets jaunes à la première heure. Ceux qui sont non-violents. Ceux qui manifestent dans les lois républicaines. Voilà. C'est ça, un Gilet jaune. Et ensuite, ce Gilet jaune s'est fait étouffer car ce pouvoir en place, stratégiquement, a été très malin à laisser entrer les Black Blocs et à mettre des policiers face aux Black Blocs avec des victimes collatérales. Et voilà. Et j'ai très peur que ça se repasse aussi avec le pass sanitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les manifs et que j'essaie d'expliquer aux gens que quand vous avez des injonctions de la police de vous disperser, faites-le. Quand vous voyez des Black Blocs cassés, ne restez pas autour, ne filmez pas, mais partez. Laissez la police intervenir parce que c'est dangereux. Voilà. M. Rodriguez, lui, il filmait, il s'est mis entre les Black Blocs et la police. Il se prenait pour un journaliste de guerre. Bon, il a pris malencontreusement une grenade de naissance simplement. Et en plus, il accuse un policier de lui avoir tiré dessus. Maintenant, on sait très bien que c'est faux. Donc, voilà, tout ça, ça fait beaucoup. Si je peux me permettre, il y a eu, il y a quelques années, des millions de gens dans la rue contre le mariage pour tous puisque je pense à ça et ça n'a pas fait bouger d'un doigt les autorités parce que justement ces manifestations étaient pacifistes alors qu'un autre exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une minorité de gens qui ont tout cassé et ils ont obtenu la fin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ce n'est pas aussi la République d'une certaine façon qui montre un peu la marche à suivre pour d'un côté prier, de l'autre être ferme ? Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous parce que par exemple pour la manif pour tous, le mariage gay est adopté mais vous voyez, la GPA n'a pas été adoptée après, enfin des choses comme ça donc ils ont quand même réussi à mettre une pression. Maintenant, moi, si vous voulez me dire que la violence fait résoudre les problèmes et fait peur au pouvoir, certainement, moi je suis un anti-violent. beaucoup de fois dans mon travail et par obligation et la violence, c'est très compliqué à gérer et c'est, voilà, je suis un anti-violent donc de dire qu'il faut casser pour que le pouvoir en place nous écoute, moi je n'y crois pas une seconde et pour le peuple, le mouvement des Gilets jaunes a été, il avait 60-65% de sympathisants au début et il est tombé à 20% parce que les gens n'aiment pas la violence et tant mieux. Donc on ne résout pas les choses avec la violence, on résout les choses avec une carte de vote et avec une carte bleue. Voilà les deux armes d'un citoyen aujourd'hui, avec votre carte bleue, vous pouvez faire des choix stratégiques qui font que des grandes entreprises iront dans le bon sens et pareil pour les politiques avec un bulletin de vote. Moi je ne crois qu'à la démocratie, aussi imparfaite qu'elle est, je ne crois pas à les casser pour ensuite faire changer les choses. J'ai encore deux questions, je rappelle que je suis avec Bruno Attal qui est porte-parole du collectif Touche pas à mon flic. Bruno Attal, justement, vous avez parlé de l'époque des Gilets jaunes, là on voit d'autres manifs d'ampleur actuellement, mais on constate la même infiltration sur deux, trois semaines, ce que vous appelez les black blocs, en fait c'est en réalité l'extrême gauche violente qui, traditionnellement d'ailleurs anti-flic, qui a pris la tête de certains cortèges. On pense à Nantes où ils ont essayé de faire passer une violente agression qu'ils ont menée comme étant une attaque par l'extrême droite, alors qu'en l'occurrence c'est bien l'extrême gauche qui est chargé et toutes les vidéos sont à l'appui. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous redoutez et comment vos collègues sur le terrain font pour appréhender, justement, pour différencier cette minorité, ce noyau minoritaire qui est quand même à la capacité opérationnelle visiblement pour à chaque fois reprendre en main certaines manifestations ? Alors, ces mouvements ce sont des petits bourgeois en mâle de sensations fortes. En ce moment, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les manifs parce qu'ils sont dans la résidence secondaire de papa et maman. Je peux vous dire que quand mes collègues en Chopin ou deux qui sont en commissariat ils tremblent comme des poupées. Donc, non, c'est tout simplement vous savez, en Israël, vous avez le Mossad qui arrive à rentrer à Gaza. Donc, sinon, on n'arrive pas à infiltrer des groupes de petits bourgeois. C'est qu'on est vraiment mauvais. Donc, ce n'est pas qu'on est mauvais, c'est tout simplement se pouvoir en place. Les Black Blocs, ça les arrange très bien de pouvoir les laisser entrer dans les mouvements, casser et ensuite l'opinion publique comme on ne soutient plus. et le pouvoir en place a gagné. Ils ont fait ça avec les Gilets jaunes et j'ai très peur qu'ils le fassent aussi avec les antipasses. Donc, encore une fois, ces anarchistes d'extrême-gauche, ces antifas, ces antiflicks, ce sont les bras armés du pouvoir en place tout simplement. Et donc, voilà, j'espère que pour en tout cas sur les Gilets jaunes, mission réussie, puisque maintenant les Gilets jaunes ne m'en entendent plus parler alors que leurs revendications étaient nobles, sincères et vraies. Et j'espère qu'avec les antipasses, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, vraiment, je dis à toutes les belles âmes qui sont dans ces manifestations, d'ailleurs, qu'elles soient dans mes convictions ou pas, une manifestation, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Et nous, on est là pour assurer leur sécurité. Mais quand on a des ordres, des contre-ordres pour laisser casser ou des choses comme ça, c'est très compliqué pour nous de gérer. et donc, on demande vraiment, à la limite, ça ne serait pas aux policiers d'être avec les citoyens, mais les citoyens d'être avec les policiers et de nous laisser travailler et surtout de ne pas être le bouclier des Black Blocs ou des casseurs en les filmant, en restant autour, alors que vous voyez, si vous voyez qu'ils cassent un abribus ou une banque, si tous les manifestants s'en vont, vous allez vous retrouver avec 20 gars qui pètent une banque et on pourra intervenir plus facilement. Et il n'y aura pas de dommages collatéraux. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas confiance dans ce gouvernement parce qu'il a joué au pourrissement avec les gilets jaunes. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer et on va faire du mieux possible. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de collègues blessés parce qu'au moment des gilets jaunes, on a eu énormément de blessés de l'autre côté. Dernière question, Bruno Attal. Tous les observateurs de terrain comme les observateurs journalistes sont d'accord pour se dire que l'histoire s'accélère depuis quelques mois maintenant que ce soit en France ou l'histoire avec un grand H que ce soit en France ou dans le monde. il y a énormément de convergences d'événements lourds. Est-ce que vous êtes inquiet vous pour la situation en France dans l'année qui vient qui en plus va être une année électorale ? Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, moi ça m'inquiète parce que ce gouvernement a joué le pourrissement et il a séparé, il a opposé les Français les uns avec les autres. Et oui, bien sûr, ça m'inquiète puisque encore une fois ceux qui sont en première ligne c'est les pères de famille, les mères de famille, c'est-à-dire les flics, les gendarmes, les forces de l'ordre. Et voilà, on va se servir de nous et on ne nous rattrapera si on se manque parce que pareil, je trouve un truc incroyable c'est qu'on est la seule corporation au monde à qui on demande la perfection. Un policier qui se trompe, il risque la prison. Un boucher qui rate son rôti, il n'ira pas en prison. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, même l'erreur, même l'erreur, on ne l'accepte plus. Un policier peut commettre une erreur. Un policier est un homme comme les autres et donc on est en première ligne et on sera certainement le bouclier comme sur les gilets jaunes. Moi, je travaille sur l'affaire Rodriguez justement avec le policier qui a jeté la grenade de désencerclement légitimement et le pouvoir en place avec le bras armé de l'IGPN qui travaille pour le pouvoir au niveau administratif et pour la justice au niveau judiciaire. Mais comment a tout fait pour appuyer sur la tête de ce pauvre policier qui a jeté une grenade dans sa carrière et qui l'a jeté légitimement et on essaie tout simplement de calmer l'opinion publique en disant regardez, regardez on va sanctionner des policiers qui auraient commis des erreurs pendant le mouvement des gilets jaunes alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que ce policier en tout cas dans cette affaire-là a jeté légitimement sa grenade. Donc voilà. Oui, ce dont j'ai peur effectivement c'est que les policiers soient les boucs émissaires de tous les maux de la Terre. Bruno Attel, merci. Merci à vous. Merci à vous.